Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo test, nous sommes aujourd'hui ensemble pour découvrir et donner un avis sur le jeu Gravel, un titre 100% arcade développé et édité par le studio italien Millstone, un jeu disponible depuis le 27 février dernier sur Steam au prix de 49 euros et sur Xbox One et Playstation 4 au prix de 59 euros. C'est un jeu disponible en anglais et surtout en français, il comporte du multijoueur, une carrière, du solo et il est jouable à la manette et au volant. On va passer en revue le jeu sous trois catégories différentes, tout d'abord la présentation du contenu, ensuite les points positifs, les points négatifs et enfin on vous proposera une petite conclusion. Tout d'abord le contenu de ce jeu, alors il est vrai qu'il est sorti un petit peu en même temps que d'autres titres, notamment On Smash de Codemasters, ce qui va arriver bientôt, mais Gravel arrive à trouver parfaitement sa place dans le paysage des jeux de voitures arcade pour simples et bonnes raisons, et bien qu'il est bon. Alors on va pas tout de suite dire que c'est le jeu de l'année, mais on va quand même essayer de vous argumenter ça par différents points, notamment le contenu. Alors le contenu est assez intéressant, il y a une variété de tracés qui nous offre des conditions météo et des conditions de terrain différentes avec de la neige, tantôt de la pluie, tantôt de la boue, tantôt du sable. Tout cela dans des environnements avec des conditions de journée variables, de jour, de nuit, sous la pluie, sous la neige, avec du vent. Donc visuellement et en termes d'ambiance, on a quand même un choix de tracés très important. Et pour parcourir ces tracés, nous avons des voitures et le choix est ici divisé en quatre catégories, le cross country, le wild rush, le speed cross et le stadium. Chacune de ces catégories dispose donc de voitures spécifiques, soit des voitures de rallye moderne, des voitures de rallye cross, des voitures de rallye ancienne ou des 4x4 que l'on retrouve plus sur des compétitions du style Paris-Dakar ou encore des gros pick-up de stadium célèbres aux Etats-Unis. Tout cela mélangé, et bien donne une variété de combos assez intéressante et qui justifie pleinement le prix. Alors évidemment au niveau des circuits, on peut retrouver des références, il y a le stadium de LA, il y a des circuits de rallye cross officiels tels que l'OEAC par exemple ou le circuit de Trois-Rivières au Canada. Donc effectivement, le jeu ne manque pas de licence et parvient à les exploiter parfaitement. En termes de contenu, on notera donc la présence de licence jusqu'au point de peut-être même parodier certaines livrées historiques. On retrouvera par exemple des Fiat 131 Abarth Calverson, la Porsche Esso de Jean-Claude en Drué, il y a énormément de références, les Ford Focus WRC Martini, je ne vais pas tout vous citer mais le choix est quand même assez intéressant. Au-delà de ça, de par la plénitude de licence que l'on a, on a aussi des choses un peu oubliées qui reviennent. Par exemple, on a du Suzuki Grand Vitara en rallye, on a du Renault Duster. Donc effectivement, on n'a pas des modèles entre guillemets de raccroc sans avoir les modèles de base et mythiques. C'est-à-dire que tout est là, vous avez de la Lancia Delta S4, vous avez de l'Opel Cadet, vous avez de la Ford Escort Cosworth, enfin je ne vais pas tout vous citer, vous en verrez quelques-unes en fond pendant que je vous parle. Mais en tout cas, le contenu circuit et le contenu voiture est vraiment intéressant. Un autre point fort de ce jeu, c'est le comportement des voitures. Honnêtement, le comportement des voitures est bien spécifique. Donc en termes de contenu, pour terminer avec le contenu, ils nous ont apporté quelque chose de très très bien léché au niveau des voitures et au niveau... de la non-répétition des courses. Et ça, c'est très positif. En parlant du point positif, on va commencer à les entamer. Je vous ai parlé du contenu, qui est vraiment très convaincant pour le prix, la variété des tracés, la présence des licences, que ce soit moderne et surtout historique. Il y a pas mal d'histoires du rallye qui est présent. La bande sonore est très agréable. Je ne peux pas vous la présenter en vidéo pour des raisons du droit d'auteur sur YouTube, mais je peux vous faire confiance. Vous allez apprécier. Je pense que vous allez apprécier, si vous êtes fan de ce genre de jeu, on a un mélange. Alors évidemment, on n'en est pas au niveau de Burnout Paradise, il ne faut pas non plus exagérer. Mais en termes de licence, on a de l'ambiance entre un peu de métal, un peu de rock. C'est vraiment agréable et ça se marie parfaitement avec l'ambiance que veut donner le titre. Au niveau de la physique, je vous ai parlé des différentes conditions de course, des différentes voitures. Sachez que selon l'environnement dans lequel vous allez évoluer, votre voiture ne réagira pas pareil, même si vous pilotez à la manette, même si vous jouez au volant, le comportement ne sera pas du tout le même. C'est-à-dire que s'il pleut, la voiture glissera. C'est logique. S'il y a du sable, la voiture va s'embourber. Etc. Etc. Donc vraiment, malgré que ce soit un jeu orienté plaisir et arcade, il va quand même falloir faire attention face à une IA qui peut être parfois robuste à ne pas faire trop le pilote laxiste et trop se balader au prix de ne pas remporter la course. Et ça, c'est vraiment intéressant au niveau de la manière de jouer parce que malgré que c'est un jeu arcade, ils ont vraiment fait les choses convenables. Autre chose aussi, je vous parlais de la physique, du comportement des voitures. Il y a vraiment un point important, c'est que dans ce genre de jeu, selon le niveau de difficulté que vous imposez, l'IA est soit impossible à battre, soit complètement derrière. Là, il y a vraiment une gestion de l'IA qui est correcte. C'est-à-dire que si vous avez un niveau moyen, comme le mien par exemple, et que vous mettez en niveau moyen, vous n'allez pas être à mi-course à kilomètre devant le reste du peloton. Vous allez garder cette proximité avec le peloton et avec les autres IA pendant l'entièreté de la course. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à faire aujourd'hui pour les jeux d'arcade et c'est parfaitement réussi par ce jeu. Autre point positif, donc la maniabilité. Donc le jeu est parfaitement capable d'être pris en main par les plus jeunes comme les plus anciens, par les aficionados que par les personnes qui souhaitent un jeu de voiture pour se détendre. D'ailleurs, c'est un jeu qui serait excellent, à mon humble avis, sur une console comme la Nintendo Switch parce qu'il répond parfaitement aux attentes de cette gamme de joueurs, c'est-à-dire des joueurs pas forcément experts, un peu plus casio, un peu plus familiaux. Donc il y a moyen de jouer peut-être en réseau sur plusieurs Nintendo Switch, entre parents, gosses, potes. L'idée serait intéressante à développer. Dans le jeu, on retrouve évidemment une notion de flashback ici qui est plutôt bien gérée parce que dans certains jeux, lorsque vous procédez au flashback et que vous reprenez le contrôle de votre voiture, vous perdez un petit peu les repères. Là, vous avez en fait un ralentissement à l'image qui vous permet de tout doucement reprendre le comportement normal de votre voiture et vous ne devez pas le faire 3, 4, de 5 fois. Ça, c'est plus tôt. Au niveau des points positifs, on va quand même évoquer la carrière qui est assez complète, qui est assez variée avec la présence de rivaux. Là, on y reviendra dans les points négatifs parce que c'est vraiment pour moi un souci. Mais il y a quand même une notion de progression. Alors, vous n'allez pas débloquer de crédit, vous n'allez pas avoir malheureusement d'amélioration dans les voitures, vous n'allez pas avoir de possibilité de tuner vos bolides. Ça, ça fait partie des points négatifs que j'évoque déjà. Mais par contre, vous allez vraiment sentir une progression dans les voitures que vous débloquez. C'est-à-dire que, je m'explique, par exemple, dans une catégorie, vous avez la toute nouvelle Fiat 124 Abarth, qui est une petite voiture de rallye. Vous débutez votre carrière avec cette voiture-là, vous faites quelques courses et vous débloquez des voitures plus importantes, quelques, je ne sais pas, des Renault Alpine qui étaient peut-être dans la catégorie plus importante, même une Ford Focus, etc., etc. Une Subaru, une Prezza des années 90. Et en fait, au fur et à mesure du temps où vous allez choisir des voitures plus performantes, en tout cas débloquées au cours de votre partie de jeu, eh bien plus l'IA sera facile à gérer, mais un peu plus hard. Donc franchement, c'est plus facile à gérer, mais quand même un peu plus tenueuse. Donc franchement, la gestion est bien faite aussi au niveau de la progression de la carrière, où vous allez gagner en fait des points de par vos performances en piste. Donc si vous faites du drift et des jumps, des hautes vitesses, vous allez devoir faire des combos à l'image de ce que peut être un Gymkhana dans Dirt 3, par exemple, si vous voulez une bonne référence. Et ce jeu a vraiment une très bonne ambiance aussi au niveau des effets de lumière, c'est-à-dire que les reflets, l'eau, les lumières, les feux d'artifice, tout est vraiment, le public, il n'est pas trop sale. Alors qu'on sait que Milestone n'est pas non plus réputé pour avoir les jeux les plus propres du monde, notamment avec les jeux de moto. Là, la sensation de vitesse n'est peut-être pas exceptionnelle, mais elle est présente, c'est clair et net, et force est de constater que c'est propre. On ne peut pas dire que le jeu n'est pas propre. Visuellement, il est impressionnant, la physique est correcte, la gestion du public, les sons, c'est un jeu qui est complet. Et c'est le premier jeu depuis longtemps pour moi, depuis Ride 2 peut-être, à avoir vraiment, même au-dessus de Ride 2 je pense, vraiment atteint un niveau de propreté quasiment parfait du côté de Milestone. Même les derniers WRC qui avaient été faits par le studio italien n'étaient pas, à mon avis, aussi propres. Que dire d'autre dans les points positifs ? Je pense qu'on a quasiment fait le tour. Je pense qu'on va passer aux points négatifs, car il y en a, évidemment. Alors, premier point négatif, évidemment, même si ça n'en est pas vraiment un, c'est une IA qui est parfois un petit peu trop bébête. Alors oui, je viens de vous dire le contraire il y a 5 minutes, mais c'est de m'expliquer. Quand vous roulez contre une IA, elle est d'un niveau correct qui correspond à votre niveau. Par contre, il est vrai que parfois, vous pouvez prendre un départ où deux IA se mettent toutes seules dans le mur. Autre point négatif, quand vous êtes en duel face à un boss, donc à des pilotes, t'as des 4 pilotes qui fait office de boss pour passer les 4 paliers de votre carrière, si vous êtes en duel et que vous voulez le sortir, vous n'allez pas pouvoir le faire parce qu'il est un peu sur un rail. Donc ça, effectivement, lui va pouvoir vous donner un petit coup de taquet pour vous mettre en tête à queue. Par contre, l'inverse, c'est pas toujours top. Il y a d'autres modes de jeu qui sont disponibles, qui sont empruntés à d'autres titres. Et ça, c'est plutôt bien fait. On retrouvera évidemment un mélange de Forza Horizon, de Screamer Rally, de Sega Rally, de Test Drive Unlimited. Franchement, c'est un petit peu ce qu'on rêve d'avoir, je pense, quand on joue à un jeu de simulation en disant « Ah, ce serait bien d'avoir les sons de Race Room, la physique d'iRacing, la gestion des pneus, d'Air Factor 2, les graphismes, c'est encore ça. Vous voyez, on a toujours envie de se faire un petit melting pot, comme on dit en Belgique, de tout ce qui est bon dans les différentes simu, espérer la simu parfaite. Là, on a un jeu d'arcade qui n'est pas parfait, mais qui n'est pas loin de l'être, en prenant des codes qui fonctionnaient dans d'autres jeux qui ont eu du succès. Alors là, on ne peut pas leur reprocher d'avoir fait ça. Bien au contraire, on en déplaise à cette idée parfaite et ce globalement très bon jeu. Il y a un problème de rivalité au niveau des scénarios, parce que les rivaux sont impersonnels et on n'y croit pas, en fait. On n'y croit pas, on sent que c'est des personnages qui jouent, on ne connaît pas, ce n'est pas des vrais pilotes, il n'y a pas de licence au niveau des adversaires, comme vous pourriez avoir, je ne sais pas, un Ken Block ou un Tanner Faust dans d'autres jeux. L'IA est un peu bordélique. Les caméras pour jouer sont très bien faites, hormis peut-être la caméra première personne, qui n'est pas forcément idéale, est très lointaine, on ne voit pas grand-chose, surtout de nuit. Il y a quelques micro-freeze, alors c'est peut-être un freeze toutes les demi-heures, mais parfois, vous avez un freeze en jeu, ça m'est arrivé, effectivement. Pas de retour bureau, stabilité correcte du jeu, hormis ce que je viens de vous dire. On va arriver au plus gros point noir, et là vraiment, c'est dommage, c'est là qu'on voit que ce n'est pas un gros studio qui a développé de jeu, c'est Gravel Channel. Alors Gravel Channel, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la présentation globale du jeu, qui vous est faite par un présentateur avec une voix extrêmement agaçante, extrêmement répétitive, qui a un peu l'impression de vous prendre pour un gamin. Effectivement, si vous jouez à ce jeu, Gravel, en ayant entre 10 et 15, peut-être 16 ans, vous n'allez pas être trop choqué du comportement et du langage choisi par la présentation, ce sera, à mon avis, plus en adéquation avec votre génération. Des gens un peu plus âgés comme moi, qui ont 20, 25, voire plus, vont très vite être agacés du « Salut Billy, tu vas devoir battre Tanner si tu vas être le meilleur du groove ! » Non, à un moment donné, c'est un style, mais c'est un style qui n'est pas trop adapté à toutes les générations. Mais c'est un style qui peut plaire, moi ça ne me plaît pas. Donc je vous invite à soit passer le jeu en anglais, si vous avez la chance de comprendre la langue de Donald Trump, si pas, vous allez simplement garder le français, mais effacer vite la voix de présentation, parce que premièrement, elle n'apporte rien, elle ne vous donne pas d'informations, et généralement, c'est très très compliqué de supporter plus d'une demi-heure la voix du présentateur et de Gravel Channel. Vous avez aussi un mode photo, je ne l'ai pas précisé, qui est plutôt correct et très sympa, la modélisation est bonne. Les dégâts, c'est le dernier point négatif que je voulais aborder avec vous. Alors je ne sais pas si c'est un point négatif, parce qu'effectivement, dans une simulation, avoir des dégâts qui influent sur le comportement de la voiture, c'est quand même important. Mais quand on a un jeu qui se veut, par exemple, je prends l'exemple de Wreckfest, un autre jeu arcade très connu, il y a des dégâts, il y a beaucoup de dégâts, mais ça ne nuit pas au jeu, au contraire, ça fait même l'essence du jeu. Là, il y a des dégâts qui sont visuels, mais au-delà de ça, votre voiture ne sera jamais pliée, perte de vitesse, etc. Est-ce que c'est un problème pour un jeu d'arcade comme celui qui est Gravel ? Je ne sais pas, en tout cas, je vous laisserai jouer. Globalement, Gravel est un jeu complet, propre, avec une bonne ambiance, avec du bon contenu, qui mériterait, pour moi, de faire partie de votre bibliothèque. Alors maintenant, vient la question épineuse du prix. Je vous rappelle qu'à quelques années de cette belle année 2018, vous étiez encore nombreux à acheter des jeux arcade de qualité. J'en prends, par exemple, Flat Out, j'en prends, par exemple, d'autres jeux qui ont fait le succès dans les années 90 de la PlayStation 1. Le gage de la qualité ne rime pas forcément avec simulation absolue. La preuve, je suis un gros fan de Burnout Paradise, qui revient de manière remastered et que j'ai très envie de retoucher, de par sa bande-son absolument fantastique, de par son jeu, sa carrière, etc. Donc, il y a un retour des jeux arcade qui commence à se faire avec quelques titres qui retentent le coup quelques années après les derniers titres qui n'étaient pas excellents. Donc oui, il faut favoriser l'arcade, parce que si l'arcade est de qualité, elle est sympa. Prenez un autre exemple, Trackmania Turbo. Trackmania Turbo est un excellent jeu arcade qui fonctionne extrêmement bien. Donc, il y a de la place pour du jeu de bagnole arcade s'il est de qualité, et pour moi, ce Gravel est de qualité. Donc, mettre 50€ sur Steam, si vous êtes fan de ce genre de jeu, foncez, parce que c'est vraiment un jeu qui va vous plaire. Si vous n'êtes pas un aficionados des jeux pas 100% arcade, que vous voulez vraiment de la simu, du pilotage, de la précision, de la trajectoire, du tryhard, attendez un petit peu. Je pense que pour 30€, vous pouvez avoir quelque chose de sympa dans quelques mois. Mais honnêtement, vous cherchez un jeu arcade pour vous défouler après le boulot, foncez. Gravel est vraiment un jeu convaincant. C'est un jeu qu'on n'attendait pas du tout. Il y a Onrush, enfin Smash On qui va arriver, je ne sais plus le nom d'ailleurs. Smash On, je pense. De Codemasters dans quelques semaines. On verra ce que ça va donner aussi. Ce sera peut-être un nouveau duel, en tout cas, dans les jeux d'Arcéad. Mais moi, je suis parfaitement convaincu par ce Gravel. Et j'espère que je vous aurai donné un avis qui reste neutre, qui reste évidemment celui d'un joueur. Donc prenez-le pour ce qu'il vaut, évidemment. Et n'hésitez pas aux commentaires à me donner également votre avis. Si vous aussi, vous avez testé le jeu ou ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, si j'ai omis de vous présenter un point qui vous tient à cœur pour comprendre ou pourquoi pas peut-être acheter le jeu, eh bien rendez-vous dans la description et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, 20 petites minutes, un bon gros quart d'heure à peu près pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aiguillé éventuellement dans l'achat et le début de votre jeu sur Gravel. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu favori. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501